Musique L'erreur fatale que commettent la majorité des managers et qui leur coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et donc forcément beaucoup d'argent. Restez avec moi pour savoir de quoi je parle. C'est un village où habitaient six villageois mais qui étaient aveugles. Puis un jour, comme par magie, un éléphant passait par là et c'était vraiment l'émeute au village. Tout le monde est descendu pour voir cet éléphant. Ces six aveugles sont quand même descendus, même s'ils savaient qu'ils n'allaient pas le voir. Mais ils se sont dit, on va le toucher, on va le caresser et puis on saura à quoi ressemble un éléphant. Alors le premier, il vient et il leur dit, on dirait une corde parce que lui, il avait touché la queue de l'éléphant. Un autre vient toucher et il dit, ben non, ce n'est pas une corde, c'est un pilier parce qu'il a touché la jambe de l'éléphant. Et quelqu'un d'autre a dit, ben alors là, pas du tout, vous n'y êtes absolument pas. On dirait une branche parce qu'il avait touché la trompe de l'éléphant. Et le troisième, il dit, ben je ne sais pas ce que vous racontez parce que moi, l'éléphant, pour moi, c'est un énorme éventail parce qu'il avait touché l'oreille. Et quelqu'un d'autre est venu leur dire le dernier, ah non, mais là, vous n'y êtes absolument pas. Tous, vous êtes pratiquement à côté, c'est un énorme mur. Parce que lui, il avait touché tout l'abdomen de l'éléphant. Et puis le dernier qui leur dit, mais je ne sais pas de quoi vous parlez parce que moi, c'est une corne. Et il a commencé à essayer de souffler dedans et il n'y arrivait pas. Entre temps, le éléphant a traversé le village, il est revenu à sa forêt et il y a eu la dizaine entre ce groupe. Tout le monde n'était pas d'accord, ils n'arrêtaient pas de croiser le fer. Dire, mais non, tu as tort, non, c'est toi qui as tort, tu dis n'importe quoi, mais non, c'est toi qui dis n'importe quoi, n'importe quoi, etc. Et passé par là, un sage qui a dit, mais c'est quoi votre problème, je vous entends hurler depuis tout à l'heure. Ben, parce qu'ils ne veulent pas m'écouter, moi j'ai raison, moi l'éléphant c'est une corne. L'autre qui dit, mais non, c'est moi qui ai raison, c'est une corne. Et l'autre qui dit, mais non, c'est un pilier. Et le sage leur dit, mais vous savez quoi, qui lui était voyant bien sûr, vous avez tous raison. L'éléphant est constitué de toutes ses parties en même temps et venez voir. Entre temps, l'éléphant s'était arrêté pour brouter un peu. Donc il les emmène et il intervertit les rôles. Celui qui avait touché la queue lui avait montré les pieds. Celui qui avait touché les pieds lui avait montré le ventre. Celui qui avait touché le ventre, etc. Tout ça pour vous dire quoi ? La perception est importante pour la personne qui a vu ce qu'elle a vu, qui a perçu ce qu'elle a perçu. Et quand elle n'est pas entendue, ça crée un conflit. Donc pour vous autres, les managers, apprenez à vous mettre dans les chaussures de vos collaborateurs. Vous allez éviter énormément de conflits, énormément de déperditions de temps et d'énergie et forcément de l'argent. Prenez l'habitude de vous mettre à la place de vos collaborateurs, juste de les écouter pour voir quel est leur angle de vue. Est-ce que leur angle de vue, c'est la queue de l'éléphant ? Est-ce que c'est le pied de l'éléphant ? Est-ce que c'est la trompe ? Est-ce que c'est les oreilles ? Ou est-ce que c'est la corne ou l'abdone mène ? Parce que quelque part, un collaborateur, quand tu as une vision, il a raison dans ce qu'il voit. Maintenant, c'est à vous en tant que manager de vous mettre dans la peau de vos collaborateurs pour ouvrir un champ de discussion et surtout un champ d'enrichissement. Parce que quelqu'un qui voit quelque chose que vous ne voyez pas peut être une très forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux les managers et surtout, 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 apprenez à changer de chaussures. Mettez-vous à la place de vos collaborateurs, à la place des chaussures de vos collaborateurs pour avoir des réunions riches, des réunions instructives et surtout hyper productives. C'était Nahid Rachev pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Le changement, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est rapide. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.